Alors, une fois de plus, je disais à mon frère Mbota, ne prenez pas de liberté avec le Coran comme vous le faites avec la Bible. Un premier point. Tout ce qu'il est en train de dire n'est qu'une expression claire de son ignorance à la fois de la Bible et du Coran. Écoutez ce que dit le texte du Coran par rapport au miracle de Jésus. Chapitre Coran, chapitre 3, verset 49 jusqu'à 50. Et il sera, c'est-à-dire Jésus, le messager aux enfants d'Israël. Ça c'est un premier point. Il n'a pas été envoyé le mentir tout entier. Il n'y a aucun verset du Coran qui le dit, et moi encore de la Bible. Il dit, en vérité je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau. Puis, je souffle des dents. Et par la permission d'Allah, M. Mbota, suivez très bien. Par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Ce n'est pas par le pouvoir de Jésus, ce n'est pas par la permission de Jésus, mais par la permission de Dieu. Et Jésus disait, tout pouvoir m'a été donné par mon Père. Le miracle qu'il le faisait, comme le dit eux-mêmes les apôtres, dans l'acte des apôtres, chapitre 2, le miracle qu'il le faisait par la permission de Dieu, par le pouvoir de Dieu. Jésus n'a pas le pouvoir de faire le miracle. Il est fait par la permission de Dieu, comme Moïse l'a fait par la permission de Dieu, comme Élie et les autres prophètes l'ont fait par la permission de Dieu. Ça c'est le premier point. Deuxième point, M. Mbota, quand vous parlez du retour de Jésus, je vous ai très bien dit, vous lisez un abys, mais vous omettez une grande partie de l'abys. Mais qui vous dit en islam que Jésus ne reviendra pas ? Mais le problème c'est, que reviendra-t-il faire ? Mais tu as lu dans cet abys que Jésus viendra pour briser la croix. Or la croix est l'expression, c'est qu'il y a de l'église chrétienne. C'est-à-dire que Jésus viendra pour nier, dénoncer, détruire, montrer que le christianisme n'est pas sa religion. Déjà, dans la Bible, Matthieu chapitre 7, verset 21-22, Jésus dit, plusieurs me diront, dernier jour, n'avons-nous pas fait de miracles à ton nom ? N'avons-nous pas guéri les gens à ton nom ? N'avons-nous pas prophétisé à ton nom ? Jésus leur dira, sortez, je ne vous ai jamais polis, vous qui commettez l'iniquité. Qui faisait des miracles au nom de Jésus ? Les musulmans ? Qui prétendait guéri au nom de Jésus ? Les musulmans ? Ce sont les chrétiens. Qui seront chassés par Jésus au dernier jour ? Ce sont les chrétiens. Ça c'est un deuxième point. Troisième point. C'est pourquoi le même hadith, M. Mbota, vous dit, quand Jésus reviendra, il apparaîtra. Pour juger quoi ? Le prophète montre d'abord, il va juger le monde selon la loi de l'islam. Et il va mourir, et il sera enterré par les musulmans. Et il va prier derrière l'imam Mahdi. C'est ce que le prophète dit. Mais vous ne voulez pas le citer. Et Jésus viendra. C'est comme Obama, lorsqu'il y a eu le congrès des démocrates. Obama était président, mais Bill Clinton est venu soutenir Obama. Il est venu juste soutenir Obama. Jésus viendra pour soutenir, montrer à l'humanité toute entière que c'est l'islam qui est la religion de Dieu. Et c'est Muhammad qui a été envoyé à l'humanité toute entière. Et ce n'est pas lui qui juge au dernier jour. Vous confonnez le jugement sur la terre. Où il va juger les nations en montrant que l'islam est la vérité. Les autres sont dans l'erreur. La vidéo que j'ai fait passer hier sur Homéostasie. Les juifs qui disent qu'il n'y a qu'un seul peuple qui adore les véritables idées. Les autres, les juifs, ce sont les musulmans. Les autres sont déségarés. Je termine en disant, quand vous lisez chapitre 5 du Coran, on vous dit que Jésus lui-même comparaîtra devant le tribunal de Dieu pour rendre compte, être jugé, pour dire que c'est lui qui a dit aux gens de le prendre pour Dieu. Coran chapitre 5, vous n'avez pas lu. Pour finir mon frère, quand vous dites que Muhammad n'a pas fait un miracle, mais vous ne comprenez pas le miracle, Jésus a dit à ses disciples, vous ferez le plus grand miracle que les miens. Mais Muhammad a fait le plus grand miracle que Jésus n'a pas fait. Aucun prophète de la Bible ne l'a pas fait. Parce que le plus grand miracle, c'est la transformation d'une société. Faire de sorte qu'une société qui vivait dans l'idolâtrie, le polythéisme, dans la déprovation totale de merce, cette société puisse sortir de l'idolâtrie, du polythéisme et de la déprovation totale de merce vers la connaissance du Dieu unique et vers les vraies valeurs spirituelles et morales que Dieu atteint de nous sur le plan vertical et horizontal. Est-ce que le Christ l'a fait ? Non. Muhammad a transformé sa société dans son vivant. Aucun prophète de la Bible, y compris Jésus, ne l'a fait dans la Bible. Si c'est le Muhammad. Voilà le plus grand miracle. Ce n'est pas le petit miracle de ressusciter, guérir. Où sont les gens que Jésus a ressuscité aujourd'hui ? Où sont-ils ? Mais voilà, le pays de Muhammad est là, régi par les enseignants de Muhammad. Montez-moi un seul pays qui est régi aujourd'hui par les enseignants de Jésus. Mais il n'y a aucun pays. C'est ça. Qu'est-ce que vous comprenez par grand miracle ? Ce sont des petits miracles. Que certains ne peuvent pas le faire dans les églises en faisant tomber les gens. ils pensent que ça c'est un miracle. Non ? Voyez comment nos sociétés sont vivées dans la déploitation totale de mer. Mais si les gens avaient accepté l'histoire de aujourd'hui, qu'en Congo aujourd'hui se serait transformé moralement ? Où est le pays qui a été transformé par l'épidémisme depuis plus de 20 ans ? Où est-il ? Un seul pays. Montrez-moi un seul pays. C'est ça le plus grand miracle. Soit tu l'esprit doet. Un seul pays est dafür pour que tu l'esprit est monté,